Bien, bonsoir, merci d'être venus nombreux à cette proposition de la chaire de philosophie à l'hôpital avec le GHT Paris. Ce soir, dans le cadre du séminaire, le sujet en psychiatrie, c'est Lionel Nakache, qui va nous parler de conscience et identité narrative. Vous êtes neurologue, chercheur en neurosciences, professeur à la pitié et salpêtrière, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et aussi membre du comité consultatif national d'éthique. Et je vous laisse la parole. Et à la fin, on aura une demi-heure de questions et d'échanges. Avec plaisir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci Soazic pour cet essai mot introductif. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais rester assis comme c'est une fin de journée. Voilà, et du coup, j'avais répondu à l'appel de l'invitation de Cynthia Fleury et Raphaël Gaillard. Donc, vraiment, je me réjouis d'être avec vous. Alors, ce que j'ai préparé, le problème, c'est que je ne sais pas vraiment quelle durée je pourrais... Donc, j'ai mis plein de choses qui sont cohérentes, en tout cas pour moi. Mais je ne pense pas que je pourrais aller jusqu'au bout de tout ce que je vais vous raconter. Donc, ne vous en faites pas si parfois je saute un peu des choses. Donc, je vais essayer peut-être de parler pendant une heure et demie. Ça, c'est bien, une heure et demie ? Ce n'est pas trop long ? D'accord. Plutôt une heure, Alexandre ? Une heure, je dirais, parce qu'il n'y avait pas. D'accord. Pour pouvoir discuter et pouvoir déviter entre deux ou trois... D'accord, très bien. Parfait. Donc, en réalité, oui, le titre est un peu long. Conscience et identité narrative. Et en fait, c'est la poursuite d'une conférence que j'avais donnée il y a déjà quelques années. La première version au Collège de France autour d'un des thèmes qui est vraiment celui qui m'intéresse le plus autour de la conscience, qui est ce qu'on peut appeler les interprétations subjectives. Comment est-ce qu'on produit des interprétations subjectives ? Des matériaux que moi, j'aime bien appeler des fictions-interprétations-croyances. C'est-à-dire qu'il y a un matériau, je vais revenir là-dessus, que j'appelle fictionnel, non pas pour dire qu'il est faux, mais pour dire que sa valeur première, c'est de faire sens subjectivement pour le sujet. Et que ce matériau est souvent le sujet, l'objet, le produit, la résultante d'interprétations, de processus interprétatifs qui vont donner des significations. Et que les individus vont adhérer à ces interprétations avec ce qu'on peut appeler une croyance subjective plus ou moins forte, plus ou moins révisable. Et c'est ça en fait dont je vais essayer de vous parler. Ce n'est pas du tout abouti dans le sens où c'est un ensemble de pistes et d'inspiration par la clinique aussi, et par l'observation de patients. Et vous allez voir qu'on va creuser notamment un tableau neuropsychologique, je vais vous dire ça dans un instant. Alors je sais bien que du coup c'est un auditoire, je connais certains d'entre vous, mais qui est censé être ouvert sur la cité. Donc vous n'êtes pas tous des cliniciens ou férus à la neurologie ou à la psychiatrie. Et n'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair, on est suffisamment peu nombreux pour pouvoir, voilà, vous me dites vraiment n'hésitez pas, c'est ça l'intérêt. Peut-être du coup en remarque générale introductive, dans notre domaine, ce que j'appellerais la neuropsychologie, et vous allez voir que c'est vraiment aux confins de la neurologie et de la psychiatrie, l'observation des malades joue un rôle très particulier, on pourrait dire par comparaison aux autres champs de la médecine. On s'intéresse aux malades évidemment pour essayer de les aider, de les soigner, voire parfois de les guérir, mais au moins de les soigner, et donc de comprendre ce qu'ils ont. Et ça c'est commun à toute la médecine, mais il y a quelque chose de spécifique pour ceux ou celles d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment ce domaine, c'est que contrairement, ou bien de manière différente, je ne sais pas, les pathologies, ou la pneumologie, ou la cancérologie, etc. En neurologie et en psychiatrie, en psychologie, et bien en fait l'étude des patients qui présentent des troubles de la pensée, des troubles des fonctions mentales, et bien non seulement ça va nous permettre, leur étude va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'ils ont, mais leur étude va nous permettre en général de mettre au jour des propriétés de la vie mentale, on pourrait dire normale, du fonctionnement normal du cerveau et de l'esprit, et ça c'est une propriété fondamentale. Vous savez tous par exemple que l'histoire de l'aphasie, donc l'histoire du langage, on peut dire des bases cérébrales du langage, ça débute avec l'observation des premiers patients aphasiques en 19e siècle, ça a commencé avant, mais disons des patients broca, vergniqués, etc. Et puis si vous prenez le champ de la mémoire, et bien c'est en étudiant les patients amnésiques qu'on découvre non seulement qu'il y a des régions cérébrales donc qui jouent un rôle dans la mémoire, mais également que les patients qui ont perdu ce qu'on va appeler la mémoire épisodique, c'est-à-dire le je me souviens conscient, et bien ils continuent à avoir plein d'autres formes de mémoire qui continuent à fonctionner de manière totalement normale. Par exemple la mémoire des automatismes, la mémoire des acquisitions manuelles, des mémoires procédurales, conduire une voiture, même apprendre un itinéraire, des mémoires perceptives, donc on va découvrir qu'en réalité grâce aux malades, on découvre que ce qu'on appelait de manière monolithique la mémoire, c'est en fait une constellation de systèmes plus ou moins indépendants les uns des autres. Et ce que je viens de vous dire très très rapidement, on peut le décliner pour tous les chapitres, toutes les fonctions de la vie mentale. Donc il faut voir si vous voulez, et ça n'a rien de péjoratif ce que je vais dire, mais que la pathologie, l'observation des patients, les patients jouent ici un rôle de caricature, au sens où ils mettent de manière vraiment caricaturale, on ne peut pas louper des dissociations entre des choses qui ne nous paraissaient pas dissociées. Et une fois qu'on comprend ce qui s'est passé, parce que c'est plus simple à comprendre, chez le malade, on peut retester la validité de ce résultat chez des sujets qui ne sont pas malades, et chez lesquels toute cette mécanique est agencée de manière subtile, donc on ne voit pas tous ces aspects-là. Donc il y a cette propriété qui est spécifique au domaine. Donc là c'est des exemples de photos ou de dessins de différents chapitres de neurologie psychiatrique, on ne va pas rentrer dans tout cela. Alors j'ai commencé en vous disant, voilà, ce qui m'intéresse c'est l'interprétation subjective, c'est comment est-ce qu'on donne du sens aux choses, un sens subjectif. Et je vais commencer par une petite démonstration, si elle fonctionne. Ce n'est pas une expérience récente, c'est un film originel, original, une vidéo des années 40, de deux psychologues allemands qui avaient émigré aux Etats-Unis juste avant la guerre, qui s'appelait Eider et Simmel. Et leur vidéo, vous l'avez peut-être vue, l'intérêt, vous allez voir, c'est que vous allez voir uniquement des formes géométriques élémentaires, un rond, un triangle, un carré, qui se déplacent. Et ce que je vous demande de faire, c'est juste de le voir sans aucun effort, sans déployer ce qu'on pourrait appeler une agentivité. Je ne vous demande pas de faire quelque chose avec, juste vous ouvrez vos regards sur le monde, vous êtes conscient, et vous regardez ce qui se passe, et vous allez pouvoir rapidement, en quelques secondes, constater qu'une histoire se raconte en vous. Vous allez produire un sens, alors en plus, il s'avère que par ce matériau, tout le monde va converger sur le même sens, mais alors que ce sont des figures élémentaires très simples, vous allez vous construire un centre, et vous pourrez du coup observer l'émergence de ce sens. Donc voilà, ça commence, je vous laisse contempler. Et là, si tout va bien, vous êtes déjà dans l'histoire. Et ce n'est pas banal, ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez rien à produire, aucun effort, et ça se raconte en vous, vous avez des associations, des projections, des identifications avec des personnages, on pourrait même deviner, ou en tout cas projeter une identité sexuelle, un genre sexuel, on peut imaginer les regards, les partages de regards, les intentions, les émotions, les intentions des acteurs. Alors c'est un film des années 40, mais il y aura une happy end de Néi Pappers, c'est aux Etats-Unis. Je vous laisse jusqu'au bout quand même. Et ces processus de construction de sens subjectif, qui viennent naturellement, c'est ça le phénomène, en tout cas c'est une façon de voir le phénomène qui m'intéresse, et sur lequel on va essayer de creuser des choses ensemble. Et comme tout ce qui est scientifique d'ailleurs, comme une pomme qui tombe d'un arbre, ça paraît banal quand on ne se pose pas la question, mais dès qu'on s'interroge sur les mécanismes sous-jacents, ça ne va pas de soi. Voilà, il va tout casser dans un élan de colère. Et voilà, c'est fini. Et vous le savez sans doute, et peut-être pas, c'est que non seulement ça ne va pas de soi, mais il y a des situations cliniques dans lesquelles les patients ne sont plus capables d'avoir cette émergence de sens, dans lesquelles en fait ces figures géométriques vont rester des figures géométriques, il y aura peu de processus narratifs, peu de construction de sens, alors que chez vous, une fois de plus, ça se fait sans agentivité, aucun effort à faire, vous avez une histoire, et on pourrait dire que notre existence est aussi comme ça en permanence, même en dehors des films, c'est que vous ouvrez les yeux sur le monde, même quand vous voyez une bouteille, et vous produisez, et vous accédez à des significations. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'enchaînement, la mécanique, la jeunesse de ces significations subjectives, qui sont le matériau premier, notre regard premier conscient sur le monde. Donc l'idée c'est de partir à la recherche de ces phénomènes, et non seulement ce que l'on voit, et ce que nous vivons, il y a des processus d'attribution de sens, de construction de signification, mais en plus, c'est l'autre attribut dont je vous parlais, il y a une notion de croyance subjective. Je vais prendre des exemples radicaux, mais par exemple, ça c'est ma main droite, je l'interprète comme ma main droite, mais non seulement je l'interprète comme ma main droite, mais je suis fermement convaincu qu'il s'agit de ma main droite. J'en ai la conviction absolue, j'en ai une croyance subjective, qui serait difficile à réviser, si vous voulez. Et une fois de plus, je ne me pose pas la question de savoir si cette croyance est correcte ou pas, c'est autre chose. Mettons entre parenthèses la validité d'une croyance, mais juste de voir qu'il y a un processus de croyance. Je donne un exemple, si j'étais par exemple magicien, si voilà, ou présistateur, si j'arrivais à faire hop et faire disparaître la bouteille qui est devant moi, probablement que le premier adjectif que vous utiliseriez pour qualifier cette situation, c'est dire c'est incroyable, c'est incroyable ce qu'il a fait. Incroyable, ça veut dire, c'est difficile à croire, ça veut dire qu'en fait, vous étiez en train de croire quelque chose, et que réviser cette croyance, ça ne va pas de soi. Donc il y a ce deuxième attribut, donc un, on produit des significations, et deuxièmement, ces significations, on leur accorde une certaine croyance qu'on peut plus ou moins réuniser, plus ou moins critiquer, et notamment là, j'ai en tête les constructions mentales, par exemple pathologiques, dans les délires, les hallucinations, on va voir certaines situations. Donc c'est un peu tous ces aspects-là, et déjà on a un indice dans ce tableau de Bosch, c'est qu'en fait, vous voyez là, c'est un tableau classique, c'est le magicien, vous avez sans doute dû le voir, ou d'autres versions, et vous voyez que le bourgeois, là, qui est face à un prestigitateur, qui fait des tours de magie, un peu comme la bouteille que j'aurais fait disparaître, mais il a un complice avec lui, vous voyez, qui fait mine de regarder derrière, mais qui est en train de voler, là, je ne sais pas si, ah non, vous n'avez pas la souris, il n'y a que moi qui vois la souris, mais là, en fait, il lui vole sa bourse en même temps, vous voyez, et le point intéressant, on va y revenir après, c'est que, dans ce processus-là, ce processus d'interprétation et de croyance, vous avez ici une attention qui est engagée vers ce que vous percevez, et si votre attention est là, elle n'est pas ailleurs, et donc on peut vous détrousser facilement. Donc juste, voilà, pour poser le sujet, ce dont il est question, c'est ça, c'est comment est-ce que ces phénomènes-là s'enracinent dans un fonctionnement biologique du cerveau, d'un cerveau branché sur un corps, sur un monde, sur une culture, etc. Voilà, donc on va essayer de creuser un peu ça, et je vais commencer par vous donner encore, toujours en introduction, deux petites histoires neurologiques, quoi, une histoire neurologique et une expérience chez des sujets sains, qui vont là aussi vous montrer, un peu comme le film, mais d'une manière un peu complémentaire, la genèse de ces processus d'interprétation et de construction de sens. Et oui, alors on peut dire ça à l'esprit à horreur du non-sens, un peu, vous savez, c'est-à-dire qu'on est dans des situations, c'est pas un scoop, où on va très très facilement préférer, même à notre insu, produire du sens, plutôt que de rester face à un néant, face à de l'inexpliqué, face à du... Gérer le néant, c'est quelque chose de très compliqué, le non-sens, le néant psychique ou le néant d'interprétation. Alors je vais vous donner un truc très... Ce qui est intéressant dans mon domaine, c'est que, au lieu d'être une sorte de livre rouge, de livre vert, ou la couleur que vous voulez, de grands slogans idéologiques, on enracine ça dans des observations extrêmement empiriques, en mettant les mains dans le cerveau, ou dans la mécanique du cerveau, et de la pensée. Alors je vais vous raconter une histoire neurologique, donc peut-être lever la main ceux qui n'ont pas de culture neurologique particulière, pour savoir... Et puis c'est très bien, voilà. D'accord. Donc l'histoire qui va suivre demande une certaine concentration. Pas insoluble, et là aussi, c'est ce qui est sympathique dans mon domaine, c'est qu'on n'est pas en théorie des cordes, en physique quantique, ça veut dire que, même si les expériences ou le langage est un peu compliqué, les idées derrière sont assez simples, on n'a pas un formalisme encore pour l'instant suffisamment complexe, toute personne motivée et intéressée peut facilement comprendre les idées et manipuler, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sciences, parce que c'est encore le début. Alors, l'expérience dont il est question, c'est que vous savez que vous avez deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. On va dire pour aller vite que l'hémisphère gauche inclut les réseaux cérébraux du langage, donc en général, chez la plupart des individus, et notamment le patient dont on va parler, donc quand vous parlez, normalement c'est l'hémisphère gauche qui est aux commandes pour piloter la production verbale, d'accord ? Mais ce qui se passe de bien, c'est que vos deux hémisphères sont connectés entre eux par un épais câblage qu'on appelle le corps caleux qui sont les fibres des axones, la queue des neurones. Il y a des milliards, des dizaines de milliards d'axones qui vont connecter les deux hémisphères, donc vous avez deux hémisphères, chacun spécialisé, mais comme ils sont unifiés par ce câblage, vous avez un esprit et un cerveau, donc on a une sorte d'unification de notre identité aussi, d'accord ? Et ce qui se passe, c'est que dans certaines situations, ça ne se fait plus beaucoup, ça se fait encore notamment en neurochirurgie pédiatrique, on peut des fois découper le corps caleux. On appelle ça une calosotomie en français, en anglais c'est plus éloquent, ça s'appelle des patients split brain, des patients au cerveau divisé. Donc vous avez quelqu'un qui est en fait un hémisphère gauche, un hémisphère droit, mais qui ne sont plus connectés entre eux, alors qu'ils l'étaient et qu'ils ont grandi comme ça, donc c'est une condition un peu particulière. Vu le temps limité, je ne vais pas vous dire pourquoi si vous avez des questions, mais il y avait des raisons médicales pour faire, ce n'est pas une folie des chirurgiens, un amusement, ce n'est pas baroque, il y a vraiment une raison. Bref, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un patient, il y en a eu beaucoup et ses travaux ont beaucoup été développés dans les années 50, 60, 70. Sperry notamment a eu le prix Nobel pour ça de médecine et un de ses élèves, Gazzaniga, est celui qui est l'auteur des expériences que je vais vous raconter. Donc là, l'expérience est la suivante, vous avez un patient split brain, qui parle avec son hémisphère gauche. D'accord ? Et dernier ingrédient pour comprendre l'histoire, vous savez que si on vous demande de fixer droit devant vous, s'il y a un stimulus visuel sur la gauche, ça va être en fait l'hémisphère droit qui va le recevoir et inversement, normalement l'hémisphère gauche. Et quand vous avez un corps caleux, ce n'est pas grave parce que même s'il y a quelque chose à gauche et que vous fixez droit devant vous, même si c'est traité à droite, ça va passer par le corps caleux en quelques millième de secondes. Donc l'ensemble du cerveau est informé et il y a une intégrité, vous avez compris que chez les patients speed brain, ce n'est plus possible. Donc maintenant, vous êtes armés pour comprendre l'histoire qui sous forme de petite BD. Donc ça, c'est Galzaviga, l'expérimentateur. Le patient, c'est l'homme qui est debout, il lui demande de s'asseoir face à un écran et puis à un moment donné, donc il lui demande de fixer droit devant lui et il va par exemple lui fixer, lui présenter à un moment donné le verbe « sortez ». D'accord ? Alors si vous vous suivez, « sortez » est présenté à gauche. Donc gauche, ça va arriver dans l'hémisphère droit. La seule chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que si l'hémisphère gauche est celui qui a le contrôle du langage, l'hémisphère droit a quand même des capacités linguistiques, verbales qui ne sont pas nulles. Notamment, l'hémisphère droit peut comprendre des mots d'action, des verbes, des structures syntaxiques courtes. Donc il s'avère que dans l'histoire que je vous raconte, mais il y en a beaucoup d'autres, l'hémisphère droit du patient a compris la signification de l'instruction « sortez » et a décidé d'obéir à la consigne. Donc a lancé un programme moteur et le patient se lève pour sortir de la pièce. Et là, on arrive au moment critique, c'est qu'au moment où le patient est en train de sortir parce que Gazzaniga a demandé au patient de sortir en lui affichant le verbe « sortez ». Gazzaniga fait l'ingénue, mine d'être étonné, il dit « mais pourquoi vous sortez ? Qu'est-ce qui se passe ? » Et il fait ce petit jeu de comédien parce qu'il sait que celui qui va lui répondre c'est en réalité l'hémisphère gauche, celui qui parle chez le patient. Et il sait que l'hémisphère gauche n'est pas au courant de la raison pour laquelle il est en train de sortir puisque la raison c'est l'ordre « sortez » qui a été instruit uniquement à l'hémisphère droit. Et Gazzaniga sait que l'hémisphère droit lui est au courant presque de mèche avec lui mais que l'hémisphère droit ne peut pas communiquer avec l'hémisphère gauche. Donc à travers ce petit artifice, Gazzaniga pose au patient, à l'hémisphère gauche du patient, une question à laquelle lui-même Gazzaniga sait que l'hémisphère gauche ne peut pas répondre. Il n'a pas la réponse. Et systématiquement dans ce genre de situation, plutôt qu'être dans une sorte de rationalisme cartésien, écoutez, vous me posez une très bonne question. Je n'ai aucune idée de l'explication de mon comportement. On pourrait faire un certain nombre d'hypothèses. Le patient va produire un matériau fictif, interprétation, croyance, auquel il croit. Il va dire par exemple, dans ces histoires typiques, vous pouvez les lire, écoutez, je crève de soif, je vais m'acheter un coca et je reviens. Ou bien, je dois m'interrompre de l'expérience parce que ma femme est en bas, je dois lui donner les clés de la voiture et je remonte n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi n'est pas un argument d'autorité. Le patient, ce qu'il vous livre, c'est l'explication. Donc, confronté à un besoin de sens, on lui dit, mais pourquoi vous sortez ? Sans faire aucun effort, comme vous, avec le petit film tout à l'heure, eh bien, il n'a aucune difficulté à produire cette explication. Et ça illustre ce que je viens de vous raconter, le rôle des patients. C'est que pourquoi, comment est-ce qu'on voit que nous fabriquons du sens ? Parce que quand la distance entre votre sens subjectif et les raisons réelles de votre départ, là, on sait que ce n'est pas pour ça qu'il est sorti. Il n'est pas sorti parce qu'il doit boire un coca. Il est sorti parce qu'on lui demande de sortir avec des mises à avoir à vue. Donc là, on peut contrôler, en fait, l'origine un peu de l'interprétation. Et donc, quand le processus interprétatif est à des années-lumière de la réalité objective, eh bien, vous vous rendez compte que c'est une interprétation subjective parce qu'elle est à distance. Mais l'étape vraiment pertinente, ce n'est pas celle-là. C'est qu'une fois que vous avez compris ça en tant que caricature, vous pouvez à ce moment-là avancer et vous dire que même quand vos interprétations sont assez cohérentes avec le monde réel, ça reste des processus d'interprétation. C'est-à-dire des choses qui, avant tout, à vos propres yeux, sont des constructions subjectives qui sont faites pour faire sens pour vous. Et il s'avère que c'est bien que quand ça fait sens, ça marche à peu près bien avec la réalité. On peut imaginer que par des processus évolutifs, nos processus interprétatifs, ils sont contraints pour être à peu près fidèles à ce qui se passe pour nous permettre de survivre et de faire quelque chose. Ça, c'est une première histoire. Alors souvent, quand on fait de la médecine, par exemple, on se dit c'est très intéressant, mais on appelle ça un mouton à cinq pattes. Ce que vous me racontez, c'est fabuleux, mais ça n'intéresse que ce malheureux patient split brain. Et en fait, les autres sujets n'ont pas vraiment de lien avec ça. Alors, je fais, je passe, non pas du coq à l'âne, mais vous allez voir une expérience, pour le coup, qui se passe, cette fois-ci, chez des sujets sains. Donc, ce ne sont pas des patients calotomisés, les sujets qui vont bien. Alors, c'est une expérience un poil sexiste, mais la dimension sexiste n'a rien à l'intérêt de l'expérience, qui a été publiée dans un des plus grands journaux scientifiques, Science. Vous savez, on a deux grands journaux qui sont un peu les articles les plus sexy, les plus forts, qui sont les plus durs à publier dans ces revues, c'est Nature et Science. Et donc là, c'est le groupe de Johansson. Et ce qui est assez élégant, c'est que par les temps qui courent, un papier dans Science où il n'y a pas de la technologie, et là, c'est juste une bonne idée, une expérience subtile, et il n'y a aucune technologie. Alors, de quoi s'agit-il maintenant ? Pour participer à l'expérience, il fallait être un homme ou une femme comme sujet volontaire. Et vous étiez assis face à un expérimentateur qui est ici, sur la photo en A, c'est l'homme en blanc. Et le but de l'expérience, c'est qu'on vous présentait à chaque essai deux photos de jeune femme. Vous deviez regarder les deux photos à chaque essai, et puis choisir celle que vous trouviez la plus séduisante, la plus attirante, donc vous indiquiez votre choix, et puis à ce moment-là, il y avait une sorte de rituel expérimental, l'expérimentateur rabattait les deux cartes, donc là, vous ne voyez plus la photo, et puis on vous tendait la carte, et vous deviez dans un deuxième temps vous saisir de la carte, et passer en mode débriefing subjectif. Du haut de ma rationalité, je vais expliquer les décisions qui ont présidé à mon choix. Et vous étiez payé pour faire ça. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que le sujet en pull blanc, c'était un prestigitateur. Et donc dans ces manches, il a des photos aussi. Et donc dans 10 à 15% des essais, je ne me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'était 15% même, si vous aviez, par exemple, dans l'exemple qui est présenté dans l'article, voilà, vous avez une jeune femme brune, une jeune femme châtain ou blonde, et que vous avez choisi, par exemple, la jeune femme brune, eh bien quand on vous tendait la photo, on vous tendait la photo de l'autre, celle que vous n'aviez pas choisie, celle que vous aviez rejetée. Et le point incroyable, c'est que non seulement l'immense majorité des sujets sains qui passent l'expérience ne remarquent pas le subterfuge, mais plus intéressant encore, ils n'ont aucune difficulté à justifier un choix qui est opposé à celui qu'ils viennent de prendre. Et là, on n'est plus tellement loin du patient split brain, c'est-à-dire que, et ça c'est un principe général d'ailleurs, c'est qu'on est très mauvais pour expliquer les raisons de nos choix. Ça, je veux dire, Spinoza, il y a longtemps, on l'avait déjà dit dans un autre contexte, mais voilà. Donc là, voilà une illustration aussi, un peu comme le patient split brain. Une bonne façon de voir que vos explications subjectives sont avant tout des constructions, c'est quand elles entrent en opposition flagrante avec la réalité. On vous demande d'expliquer votre choix et vous expliquer un choix qui n'est pas celui que vous venez de faire. Donc cette explication est un processus fictif, au sens, à nouveau, pas fictif parce que c'est faux, mais fictif parce qu'il est là pour faire autre chose. Voilà. Alors ça, c'est un peu le point de départ. Tout ça, on l'a dit, voilà. Donc si on se tourne maintenant vers les situations cliniques qui vont nous permettre d'explorer cette neuropsychologie, des fictions, de l'interprétation, de la croyance, il faut dire qu'on est dans un domaine qu'on peut appeler un domaine de neuropsychiatrie. Vous savez qu'en France, jusqu'en 1968, l'année où toutes les barrières sont tombées, il y en a une qui s'est construite, c'est entre la neurologie et la psychiatrie. C'est quand même paradoxal. Aujourd'hui, on comprend, parce qu'aujourd'hui, le destin d'un neurologue qui travaille dans une stroke unit, c'est-à-dire qui débouche des artères de cerveau de patients qui ont fait des AVC, il fait appel à une expertise et à une compétence qui est un peu loin de celle d'un pédopsychiatre ou un nicotien, etc. Donc on comprend que ce ne sont pas les mêmes métiers, quoi. Mais quand même, on peut en discuter, mais je pense qu'on aura besoin d'une forme de reconvergence sous une forme ou une autre. Et vous allez voir, et vous connaissez, pour ceux qui ont levé la main tout à l'heure, sans doute pas l'ensemble de ces tableaux, mais ils doivent ou ils relèvent autant ou parfois beaucoup plus de la psychiatrie que de la neurologie, mais ils sont vraiment à l'interface. Donc il y en a plein, des confabulations, des hallucinations, etc. Je ne vais pas tous les... Mais pour vous dire qu'on pourrait décliner ce que je suis en train de vous dire sur beaucoup de chapitres différents, et moi je vais me concentrer sur un chapitre qui est un exemple qu'on appelle le syndrome de Capgras. Capgras, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas le syndrome de Capgras, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. D'accord, très bien. Donc vous êtes bien assis, ça vaut la peine parce que c'est un syndrome assez choquant en fait, et assez étonnant quand on n'en a pas entendu parler. Alors Capgras, c'est le nom des... Il y avait trois psychiatres, il y avait Capgras, Reboul et Lachaud, c'est des Français dans les années 1920 qui ont décrit cette observation. L'article est en ligne sur internet, vous pouvez trouver, vous faites Capgras, Reboul, Lachaud, etc. C'est un article incroyable de description sémiologique d'une patiente. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la perception de l'identité de quelqu'un. Vous êtes face à des individus que vous connaissez et vous accédez à leur identité, à tiens, c'est mon cousin, c'est un tel, etc. Et en fait, on va voir que ce syndrome-là, c'est un syndrome dans lequel l'identification va être perturbée. Va être perturbée, alors je peux vous le dire directement, le sang de Capgras, on l'appelle aussi le délire des sosies, il a plusieurs noms. Et en gros, pour le faire très vite, c'est que le patient ou la patiente qui a un sang de Capgras face à quelqu'un qui lui est pourtant extrêmement proche, typiquement son conjoint, son enfant, ça peut être son animal de compagnie, mais quelqu'un, soyons simples, un conjoint, souvent c'est le conjoint, la personne en fait qui est touchée par le sang de Capgras n'a aucune difficulté à identifier l'apparence physique. Et en fait, c'est bien, la personne qui est en face de moi a totalement vraiment l'apparence de mon épouse. Je reconnais parfaitement son visage, etc. Mais sauf que c'est pas elle. Que c'est un imposteur, c'est un sosie, c'est quelqu'un qui n'est pas elle mais qui a pris son apparence et avec derrière des constructions paranoïaques plus ou moins riches, plus ou moins florides, plus ou moins cohérentes. Mais le truc de bas sur lequel je veux m'arrêter, c'est qu'il y a cette intime conviction pour le patient que la personne est reconnue, elle est bien reconnue, c'est pas qu'elle n'est pas reconnue, mais n'est pas identifiée comme telle. Et on aimerait comprendre d'où ça vient. Alors évidemment, vous pouvez faire une sorte d'histoire des interprétations psychiatriques ou neurologiques, parce que, et le Capgras, vous pouvez passer au filtre de toutes les théories du fonctionnement mental, les différentes psychanalyses, tout est passé pour donner une lecture. Donc on vous propose ce soir une autre grille de lecture du Capgras qui résistera peut-être pas non plus aux interprétations, mais qui permet peut-être d'avancer. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est de se poser la question comment est-ce possible, quelle est la source des données, à partir de quoi ce délire se construit, deuxièmement, comment naît cette interprétation et troisièmement, comment expliquer l'adhésion subjective, pourquoi les sujets ne sont pas... Pour vous donner un exemple, il peut vous arriver de croiser dans la rue un sosie. Par exemple, vous vous promenez, vous voyez Bernard, il dit « Ah, c'est Bernard ! » Et puis, loin sur un trottoir, il dit « Ah, c'est Bernard ! » ou dans un bus. Mais immédiatement, quand vous accédez sans effort à cette interprétation, vous convoquez immédiatement toutes les autres connaissances auxquelles vous pouvez accéder consciemment. Et si vous savez que Bernard est mort depuis deux ans ou qu'il est en Australie, il dit « Ah, bah non, c'est pas Bernard ! » Donc, vous allez pouvoir immédiatement effondrer votre attachement, on pourrait dire, l'adhésion à cette croyance qui s'effondre et qui va être remplacée par une autre interprétation. Il y a une sorte de dynamique des interprétations. Et là, chez les patients, ils sont scotchés, ils n'arrivent pas à sortir une sorte d'idée fixe. Ils ont beaucoup de mal à sortir de ça. Ces patients sont... C'est heureusement très rare. En fait, c'est très rare dans les formes classiques. C'est un peu plus fréquent si vous vous intéressez aux patients qui ont des maladies neurodégénératives dans les formes sévères, par exemple, de maladies des cordes de lévis ou de maladies d'Alzheimer ou de formes frontales de maladies d'Alzheimer, etc. Si vous interrogez bien les patients, vous allez très souvent voir qu'il y a des formes carbgrassoïdes. Il y a quelqu'un qui va vous dire « Vous savez, en fait, il y a deux femmes à la maison. Il me dit qu'il y a deux femmes. Il y a moi et une autre. Et l'autre, elle n'est pas sympa, etc. » Et donc vous allez parfois trouver des formes. Donc il y en a sans doute plus qu'on imagine. Mais dans ce qu'on appelle les lésions focales, une lésion le capgrasse, c'est très rare après un AVC ou un truc d'avant. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alors comment on peut rentrer dans cette mécanique ? De la manière suivante. C'est un cerveau de profil. Vous avez l'avant du cerveau qui est ici à gauche avec le lobe frontal qui est derrière le front. Et puis à l'arrière de la tête, vous avez donc l'occipute et donc c'est le cortex occipital qui est juste en avant de l'arrière de la tête. Et il s'avère que quand vous regardez le monde par un chemin un peu complexe des voies visuelles, depuis les rétines, la première région du cortex qui va recevoir les images visuelles, les images de la rétine, traitées par d'autres régions intermédiaires, ce n'est pas ce qui est juste derrière les yeux. On pourrait imaginer le cortex frontal, mais c'est tout à l'arrière, c'est le cortex occipital. Donc quand vous ouvrez les yeux, les premières régions qui vont traiter la vision, c'est ici, visue le cortex, à l'arrière du cerveau. Et en fait, on a pu, là je vous synthétise, 40 ans de recherche sur la perception des visages. Quand on perçoit un visage, eh bien depuis ce point de départ de l'information dans le cortex du haine primaire, vous avez deux voies visuelles qui communiquent entre elles, mais vous avez deux traitements, deux voies parallèles l'une à l'autre. Une voie qu'on appelle la voie ventrale qui est en rouge ici, qui va sur la face inférieure du lobe temporal. On s'en fiche un peu de l'anatomie. Ah, il n'y a pas de rouge. J'ai vu, en voyant, voilà, j'ai vu, vous savez qu'on suit, tout de suite d'abord, voilà, première interprétation, ils sont bizarres, je dis rouge, et ils froncent les sourcils. Ah oui, peut-être que le rouge n'est pas à l'écran. Donc là, c'est du rouge, voilà, sur mon écran. Donc cette voie noire ici, c'est la voie ventrale qui passe par le cortex occipital, la face inférieure du lobe temporal. Et vous avez une autre voie qui passe par, on appelle ça la voie dorsale, qui passe par le lobe pariétal notamment et qui va projeter en avant. Et pour aller très vite, ce qu'on sait maintenant, c'est que, voilà, vous avez Mickey qui voit Minnie, eh bien, en réalité, pour être un peu schématique, la voie ventrale, donc la voie qui est ici en noir, c'est la voie qui est importante pour identifier le visage. C'est le visage de qui ? D'accord ? Et cette voie ventrale, de manière générale, dans la vision, c'est une voie, on l'appelle en anglais, the what pathway, la voie du quoi, parce que c'est une voie assez complète qui permet d'identifier les objets de la scène visuelle. Vous vous souvenez du livre de Lever Sachs, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, savoir qu'une femme est une femme, qu'un chapeau est un chapeau, c'est par la voie ventrale qu'on le fait largement. Et quand on a des perturbations de cette voie ventrale, on a ces tableaux qu'on va décrire dans un instant. Et la voie dorsale, l'autre voie, c'est une voie assez intéressante parce qu'elle n'est pas vraiment spécialisée, notamment pour les visages, dans l'identification du visage, mais dans le codage des informations de familiarité. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle ? Est-ce que c'est quelque chose que je connais ou pas ? D'accord ? Donc normalement, quand vous avez Mickey face à Minnie, voilà, il y a Minnie qui va, on synthétise un peu, la voie ventrale qui fait c'est Minnie, la voie dorsale qui fait c'est un être familier, ben oui, c'est bon, c'est Minnie, mon épouse, tout va bien, voilà, le bonheur conjugal est sauvé. Maintenant, il y a des problèmes en neurologie. Cette première panne, on va y passer rapidement, mais il y a des patients, c'est malheureusement beaucoup plus fréquent que le Capgrasse, qui vont avoir une lésion de la voie ventrale. Par exemple, un patient qui fait un AVC dans cette région-là, ou qui a une tumeur cérébrale, ou une lésion traumatique, où malheureusement, la liste est longue des désordres du cerveau, mais disons un AVC dans cette région-là, notamment dans l'hémisphère droit, les patients vont avoir un tableau qu'on appelle prosopagnosie, prosop pour le visage, gnosie pour la connaissance, le A privatif, donc les sujets ne savent plus reconnaître les visages. Et c'est ça, la nouvelle d'Oliver Sachs, l'homme qui prend ça avant le chapeau, c'est qu'on ne sait plus le faire. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un... Donc le sujet n'est plus capable, face à son épouse, pour qu'on prend les exemples, sur l'entrée visuelle, il ne peut pas la reconnaître. Alors il va la reconnaître sur plein de choses, sur sa voix, sur des odeurs, sur des styles, sur l'intonation de la parole, sur même les mouvements biologiques, etc. Mais si on montre des photos fixes, eh bien inanimées, le sujet ne saura pas reconnaître les visages des personnes familières. D'accord ? Juste, je vous montre une petite... J'avais prévu quelques digressions, je vous dis, c'est une sorte de conférence à la Fidel Castro faite pour faire 5 heures, là. Donc je vais m'arrêter rapidement, n'ayez pas peur. Mais je ne résiste pas à vous montrer ça. Je l'ai reçu, en fait, on a un travail depuis quelques années avec un collègue, un post-doctorant qui s'appelle Vadim Axelrod, qui retournait là à Barylan, à Tel Aviv, fondait son labo. Et en réalité, vous avez ici un patient. Alors vous ne voyez pas, je suis désolé, c'est dommage, parce que la foule rouge passe en noir. Mais donc là, donc ce patient, c'est un patient qui est épileptique et dans une épileptie qu'on appelle réfractaire au traitement. Et on peut avoir, à Saint-Al, c'est un des lieux où ces techniques sont nées, en fait, on peut avoir une implantation intracérébrale d'électrode dans les régions candidates pour voir si on peut proposer aux patients une chirurgie de l'épilepsie. Donc c'est une expertise qui peut être très utile pour certains patients. Et il s'avère que les patients vont typiquement être enregistrés pendant 15 jours en diminuant leur traitement pour qu'ils fassent des crises. On enregistre les crises depuis l'intérieur du cerveau. On peut stimuler pour voir si on reproduit les crises qu'ils ont. Bref, et on voit si, au passage, opérer telle région ne va pas provoquer un handicap, un déficit cognitif. Donc il y a toute une expertise d'épileptologie importante. Et ces patients qui ont des électrodes dans la tête, eh bien on peut leur proposer de passer des expériences. Et ça, on le fait depuis, moi je le fais depuis 2002 à peu près. Et c'est une source de connaissances sur le cerveau unique parce que vous avez vraiment un signal intéressant. Et avec Vadim, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un patient qui a une électrode qui est en plein dans la région des visages. Là, vous ne le voyez pas, mais dans la région de l'hémisphère droit, la voie ventrale dont je viens de vous parler. Et nec plus ultra, on peut avoir maintenant ce qu'on appelle des micro-électrodes. Et vous savez que vous avez dans un cerveau humain entre 80 et 100 milliards de neurones connectés entre eux, etc. Et là, on va pouvoir enregistrer ce qui se passe dans un neurone. Un neurone, mais branché sur les 100 milliards, branché sur le monde. Alors je vous montre ça parce que, voilà, vous allez voir en fait l'enregistrement d'un neurone. Donc c'est un peu une digression par rapport au cours, mais c'est des données tellement belles que je vous les présente. Vous allez voir depuis l'intérieur d'un cerveau humain d'un sujet conscient qui va bien, ce qui se passe quand il voit un visage dans un neurone de cette voie ventrale. Alors attendez, je vais remettre le son. Le son, c'est le bruit des neurones. Donc là, il détourne, ça n'excite pas trop le neurone. Zéro, c'est quand la fiche apparaît à l'écran. Vous voyez, des lieux, une pomme, pas grand-chose, et puis, boum ! Vous voyez, là, il n'y a pas grand-chose. Et boum, à nouveau. Et donc, c'est un neurone qui est spécifiquement, qu'on appelle ça un face responsive, face sélective. Il répond que à des visages. Il ne répond pas aux autres catégories. Alors, une fois de plus, ce neurone tout seul dans un bocal, il ne fait rien. Mais connecté à toutes ses régions visuelles, il a ses propriétés de codage qui apparaissent. Je crois que ça va finir avec une funeste. J'ai reçu cette dernière analyse il n'y a pas longtemps, avant-hier. Et je ne résistais pas à l'idée que vous le montrez. Voilà. Donc, on peut étudier ces phénomènes de perception des visages. Ça, c'est la prosopagnosie. Alors, je vous disais une chose, c'est que si vous suivez ce que je vous dis, je vous raconte qu'on a deux, en fait, on a deux voies visuelles. Et les patients prosopagnosiques, donc, ils ne reconnaissent pas l'identité des visages, mais si ce que je vous dis est correct, ils devraient être capables de manifester des signes de familiarité face à des visages qu'ils ne reconnaissent pas, mais de personnes qui, malgré tout, leur sont familières. Et on a eu une réponse de ça il y a une vingtaine d'années. Vous mettez des électrodes sur la main. Et en fait, quand vous avez, il y a des dialogues permanents entre le cerveau et le corps, à travers le système nerveux végétatif. Et en réalité, je vous raconte une expérience. Quand on vous présente un sujet, la photo de quelqu'un que vous connaissez, eh bien, ça va faire des petits séismes sur votre corps. Donc, vos pupilles vont se dilater un peu, votre rythme, la fréquence cardiaque va se modifier, votre transpiration va augmenter un peu. Donc, on peut mesurer ça. Et dans le groupe de Damasio et Becara avait montré que si on montre à un patient prosopagnosique, et Renaud aussi avait fait ça en France, si on vous montre à un patient prosopagnosique des photos de personnes qui lui sont familières, eh bien, vous allez avoir, comme ce que vous voyez sur cette courbe, une augmentation subite du signal de transpiration qui reflète que son système nerveux a réellement connu la familiarité, même si le patient n'est pas capable d'identifier l'individu en question. Donc, voilà comment on peut montrer au laboratoire que ces deux voies de la vision d'identification des visages coexistent. Voilà, alors, du coup, dans la prosopagnosie, le sujet, le patient ne peut pas reconnaître, mais il y a des signes de familiarité qui sont préservés, comme ce que je vous montre ici. Alors, dans le cas de grâce, c'est l'inverse, c'est la dissension opposée, c'est-à-dire qu'en réalité, la voie ventrale est respectée, donc le patient ne va avoir aucune difficulté à identifier l'identité du visage présenté de la personne, mais le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de familiarité. Ce qui va être touché, c'est la voie de la familiarité et comment est-ce qu'on peut s'en assurer ? Eh bien, on peut s'en assurer, notamment les travaux de Ramachandran et de Illis ont montré que des patients en cas de grâce, quand vous leur montrez des visages familiers qu'ils prennent pour des sosies, ils ont, comme je vous l'ai dit, l'identification du visage qui est respectée, mais ils n'ont plus les marqueurs somatiques de familiarité. Ils n'ont plus ce séisme corporel, mini-séisme dont on ne se rend pas compte, mais qui permet aussi de révéler la familiarité qui est l'expression de la voie dorsale qui se révèle aussi sur le corps et une information qui peut être relue par d'autres régions du cerveau. Donc on a mis en place et donc l'interprétation qui naît à la conscience du sujet, c'est un sosie, un alien, il y a eu des histoires médico-légales tragiques, il y a eu des meurtres par Capgrasse, il y a eu, c'est heureusement des tables rares, mais ça arrive, il y a quelques années au Stade-Denis, il y avait un jeune patient qui avait décapité son beau-père en étant persuadé que c'était une sorte, vous voyez, comme dans Terminator, qu'il avait trouvé des câbles à l'intérieur qu'il n'a pas trouvé et donc ça arrive, donc on parle de choses vraiment catastrophiques et d'ailleurs dans ces aspects-là de Capgrasse, on peut avoir aussi à l'autre extrémité du spectre, mais je vous raconte ça, ça peut paraître abusant, mais c'est authentique, c'est un collègue, un neurologue en fait marseillais qui m'a raconté ça, qui m'a raconté qu'en réalité son épouse, donc il y a une femme qui vient voir ce neurologue, Michel Conseil, qui lui raconte en fait qu'elle a un problème, que son mari a sans doute un problème qu'il l'apprend pour une autre mais qui lui fait des avances et donc elle avait presque une sorte de dilemme de morale si elle pouvait tromper son mari avec elle-même mais c'était ça l'histoire, c'est qu'en réalité ça peut être vraiment une sorte presque de théâtre de boulevard mais on parle, c'est ça et il y a un roman je vous donnerai à la fin mais vous l'avez peut-être lu, il y a un roman remarquable sur le Capgrasse un roman américain qui est fabuleux et qui montre à quel point ce qui se passe quand vous rencontrez des patients qui ont un Capgrasse c'est comment ça va entraîner une sorte de désorganisation existentielle chez les conjoints ça veut dire le patient c'est un drame mais pour celui qui est vécu comme un sosie c'est tout sauf simple évidemment donc je vous en reparlerai alors voilà alors si on essaie de comprendre donc là on pourrait se dire on a l'explication l'explication c'est il n'y a plus d'intégration entre les informations de familiarité qui sont abolies et l'identification qui est préservée et du coup ça dans les coulisses non conscientes du sujet l'interprétation sur laquelle ça cristallise ça s'appelle le sosie parce que localement c'est une bonne explication quelque chose qui ressemble à quelque chose mais qui ne l'est pas et bien ça s'appelle une imitation une sorte de Canada Dry voilà c'est pour les gens les plus vieux il y avait une pub Canada Dry c'est pour ça maintenant il y a des questions un peu curieuses c'est qu'en fait les patients prosopagnosiques je vous ai dit c'est assez fréquent en neurologie des patients en cas de grâce c'est beaucoup beaucoup plus rare donc si vraiment il y avait une lésion qui suffisait à produire ce tableau on a un peu de mal à comprendre pourquoi on ne voit pas plus de cas de grâce que ça et l'autre point il y a d'autres points je ne vous ai pas dit c'est qu'en général les patients qui ont un cas de grâce ils ne l'ont pas pour tous les individus ils l'ont pour un répertoire très étroit souvent une personne ou deux personnes mais pas beaucoup plus et puis surtout argument démonstratif on connait des patients qui ont une abolition de l'information de familiarité c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir par exemple la transpiration pour les visages familiers mais qui ne vont pas avoir de cas de grâce qui ne vont pas tomber dans le délire du sosif par exemple des patients qui ont des lésions là dans ces régions donc là c'est à nouveau la même vue que tout à l'heure de profil le lobe frontal est là et bien les régions orbitofrontales vous vous souvenez la voie dorsale elle finissait dans ces régions et bien le groupe de Bechara et Damasio avait publié il y a longtemps des patients qui ont une lésion là qui n'ont plus qui ont l'identification des personnes de leurs proches qui n'ont plus les marqueurs de familiarité mais qui ne tombent pas dans ce délire des sosies donc autrement dit il semble qu'une seule lésion ne suffit pas il ne suffit pas qu'il y ait la voie dorsale qui ne marche pas il faut autre chose et d'ailleurs j'avais observé une patiente que je suis toujours qui avait des lésions dans ce tableau là mais je vais passer là dessus pour qu'on reste dans cette unité de traitement de ces deux voies donc il y a une case manquante et cette case manquante on l'a trouvée en tout cas on pense l'avoir trouvée récemment c'est que si vous prenez les patients qui ont des tableaux comme le Capgrasse ou des tableaux psychiatriques ou neurologiques qui y ressemblent d'accord ce qu'on appelle des paramésies réduplicatives il y a tout un ensemble de tableaux qui ressemblent à un sosie c'est à dire le sosie c'est pas nécessairement le sosie d'une personne ça peut être le sosie d'un lieu c'est par exemple vous dites en fait je suis pas à Saint-Anne je suis à Montréal et je vois bien qu'il y a marqué hôpital Saint-Anne mais c'est pas grave c'est l'hôpital Saint-Anne de Montréal et vous êtes sûr qu'il y en a deux etc quand on collige toutes ces observations où il y a toujours cette notion d'un sosie d'une réplication de l'individu ou du lieu et bien vous tombez sur le fait qu'il y a en plus du problème de la dissociation familiarité identification qu'on vient de voir il y a aussi un problème dans une autre région du cerveau qui est le lobe frontal et notamment dans l'hémisphère droit et dans une région qui a été proposée comme jouant un rôle important dans l'élaboration du sens critique c'est-à-dire que très probablement quand nous vivons et pensons quelque chose en temps réel un de ces réseaux de l'hémisphère droit du lobe frontal sa participation telle qu'il y a des régions du langage des régions de la vision comme on a vu son rôle à elle dans cette sorte de concert du fonctionnement conscient c'est d'exercer le sens critique de pouvoir en réalité envoyer des signaux d'alerte quand ce que vous êtes en train de vivre n'est pas très crédible d'accord je fais une toute petite digression il s'avère que dans le rêve par exemple dans le sommeil d'hyparadoxal l'essentiel des rêves surviennent dans cette période et bien les sujets sont conscients au sens où il se rapporte des expériences conscientes etc mais une des propriétés du rêve c'est que dans l'expérience onirique nous sommes capables de tenir pour vrai des situations que nous disqualifierons immédiatement dans la vie réelle si en étant assis en vous parlant et en observant que l'identité sexuelle d'un individu change je vous parlais à un homme et ça devient une femme ou que vous êtes là et deux secondes après on est sur une plage vous allez me dire il y a un truc c'est pas possible et dans nos rêves en général sauf dans des périodes vraiment très rares de rêves lucides en général on n'a aucun problème donc on a du mal à exercer le sens critique et ce qui est intéressant c'est qu'en imaginer cérébrale fonctionnelle un des résultats qui semble reproduit par beaucoup d'équipes c'est que pendant le rêve ces régions de l'hémisphère du lobe frontal notamment à droite sont un peu mis en jachère un peu en repos et c'est peut-être ça aussi la base de cette moindre moindre exercice du sens critique qui permet aussi d'explorer des choses moins contraintes il y a aussi un intérêt à pouvoir penser hors de nos contraintes donc en tout cas là on arrive sur une hypothèse c'est que pour avoir un cap grasse il faut deux problèmes et ce modèle c'est un modèle vraiment important qui a été notamment proposé par un chercheur australien très original qui s'appelle Max Colthart et il appelle ça et il propose il étend ce que je vais vous raconter là au délire en général il pense que pour délirer il faut deux pannes dans le cerveau et dans l'esprit à chaque fois une panne de premier niveau qui va être ici on va dire la mécanique un peu propre au visage l'identification marche la familiarité marche pas mais que s'il n'y a que ça vous n'allez pas tomber nécessairement dans une construction délirante parce que vous pourrez exercer votre sens critique ben non c'est pas un sosie il n'y a pas de deux personnes dans l'appartement ça ne tient pas debout etc et donc il faut un deuxième problème et ce deuxième problème ça serait le dysfonctionnement de cette région et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait quand vous prenez cette hypothèse du délire c'est pas le modèle à deux niveaux la théorie à deux niveaux je ne vais pas la développer ce soir il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler mais elle me semble receler un pouvoir explicatif de beaucoup de situations cliniques et si j'en donne une seule par exemple les personnes qui vieillissent un peu qui vont un peu mal par des cataractes et tout ils vont avoir un tableau qu'on appelle le syndrome de Charles Bonnet et vous allez commencer à voir des personnages qui déambulent devant vous avec une critique plus ou moins bonne et en réalité chaque fois qu'on explore ces patients ils ont deux problèmes ils ont certes le problème de la cataracte mais le versant vieillissement va en général avec un affaiblissement des fonctions frontales des fonctions exécutives de ces régions là donc on a vraiment l'impression que pour délirer il faut plusieurs pannes donc il y a plein de choses que je ne vais pas dire mais par exemple en France il y a une distinction très précieuse entre qui n'existe pas je crois à ma connaissance dans la nosologie psychiatrique par exemple anglo-saxonne entre l'hallucination et la hallucinose qui est fondée sur le degré d'adhérence subjective au contenu produit je ne vais pas développer mais ça peut être un point intéressant tout ça je ne vais pas le développer donc on a un peu un scénario déjà je vous propose un scénario explicatif du Cap Grasse pour avoir ce problème de l'identification donc de cette narrativité perturbée dans l'aspect le plus élémentaire excusez-moi je n'ai pas dit autre chose de base c'est que c'est que ça parle de narrativité le titre de ce dont je vous parle pourquoi ? parce que je pense que la brique élémentaire de la narrativité j'aurais peut-être dû commencer par ça mais la brique élémentaire de toute narrativité c'est ces interprétations premières fugitives qui sont déjà une construction de sens et puis ensuite quand on les enchasse et qu'on joue avec on peut produire des choses beaucoup plus complexes même une image de qui on est une histoire de soi une autobiographie tout ce que vous voulez mais la narrativité pour moi elle s'enracine la brique élémentaire c'est ça si vous ouvrez les yeux sur le monde et que vous avez du sens qui est votre sens à vous qui peut être partagé qui peut être différent mais en tout cas c'est celui auquel vous vous croyez auquel vous adhérez et la dynamique de ces interprétations c'est pour moi le schéma de base de la narrativité maintenant ensuite on peut déployer ça différemment donc pour le cas de grâce on dirait premièrement il faut la panne de niveau 1 et là votre système qui est intéressant qui est capable de manière non consciente c'est à dire sans que vous soyez vous même capable subjectivement de rapporter à la première personne ce qui se passe sans faire un effort d'agentivité comme vous devant le film tout à l'heure et bien le système qui va recevoir les informations contradictoires c'est c'est mon épouse et il n'y a aucune familiarité dans la sphère limitée de ces connaissances il va produire une explication qui s'appelle un sosie et cette explication vous en prenez conscience en à peu près 3 dixièmes de seconde et soit vous la gardez soit vous la disqualifiez quand vous la disqualifiez vous n'êtes pas dans le délire du sosie et vous allez pouvoir vous dire mais non parce que dès que vous prenez conscience de cette information on utilise souvent une approche mathématique qu'on appelle bayésienne des probabilités conditionnelles qui veut dire en gros quelle est la probabilité de voir ça sachant que je sais cela dans le niveau de connaissance très délimité des régions qui fonctionnent de manière non consciente et qui ne peuvent pas communiquer avec toutes les autres et bien cette hypothèse elle est très crédible elle fait vraiment sens c'est sans doute la meilleure hypothèse mais dès lors que vous prenez conscience de ça et que vous pouvez mettre en relation cette interprétation avec une myriade d'autres connaissances que vous avez sur la situation sur la personne sur l'environnement et bien immédiatement elle va s'effondrer la probabilité conditionnelle de cet événement et elle va être remplacée par autre chose et on peut le faire et on a des collègues Alexandre en fait partie et d'autres qui peuvent modéliser la dynamique des probabilités conditionnelles de nos objets mentaux et c'est très intéressant de voir comment la prise de conscience d'une information s'accompagne d'un chamboulement de ces probabilités bayésiennes liées au fait que vous allez intégrer une autre réalité qui va effondrer ou renforcer l'interprétation et vous comprenez que dans cette dynamique probabiliste subjective et bien ce contexte préfrontal droit dont j'ai parlé s'il est lésé vous n'êtes plus capable de réfuter cette première interprétation vous allez être scotché et ne plus voilà c'est ce qu'il y a indiqué ici voilà alors il y a plein d'autres choses que j'aimerais vous développer que je ne vais pas faire on va les garder pour les questions voilà je vais faire je suis terminé je prends juste 10 minutes encore Alexandre ça te va un quart d'heure voilà on va commencer à 10 tout ça je vais passer là dessus et je vais vous raconter autre chose qui d'après moi peut vous intéresser aussi qui a un lien ça je vais présenter des choses je vais passer et je vais arriver à ça voilà une des idées importantes d'après moi c'est que si on met en place non je vous en prie et du coup en fait on a parlé en fait du fait qu'il y a des il y a une dynamique un peu j'ai commencé à l'introduire ça vous embête pas de le sortir merci donc il y a une dynamique entre des phénomènes mentaux qui sont conscients qu'on peut se rapporter en première personne et d'autres qui ne le sont pas et un des thèmes qui moi m'intéresse beaucoup c'est qu'il y a des interactions très subtiles entre les aspects conscients et non conscients alors cette subtilité on peut la relire aujourd'hui de manière différente d'un cadre psychanalytique etc et on peut discuter de ça mais le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention c'est que dans beaucoup de situations on se rend compte qu'en fait ce qu'on peut appeler la posture consciente donc ce à quoi vous faites attention consciemment ce que vous attendez consciemment ce que vous recherchez consciemment non seulement ça va influencer votre vie consciente par définition c'est autologique ce que je dis mais à votre insu ça va influencer également des processus non conscients et pendant ma thèse par exemple ce que j'avais montré c'est que si vous faites attention à un moment dans le temps et bien votre attention consciente temporelle elle va voir pour conséquence à votre insu de modifier énormément des processus perceptifs inconscients qui surviennent également à ce moment là et ce que je dis là pour le temps c'est vrai pour plein d'autres choses c'est quasiment un principe général alors je vais l'illustrer maintenant dans un phénomène qui est lié à la thématique de ce soir on a la brique élémentaire de l'interprétation et ce qui pourrait être intéressant je me suis posé la question je me dis est-ce qu'on peut trouver au laboratoire une situation qui maintenant va nous permettre de jouer avec la dynamique des interprétations subjectives comment est-ce qu'on va changer d'avis sur quelque chose si vous voulez à nos propres yeux etc et j'ai mis du temps à trouver parce que c'est facile de réfléchir à ça de penser à ça d'écrire sur ça mais de faire des manips en dur quantifié là-dessus c'est pas évident et en fait je suis tombé il y a 7-8 ans sur un phénomène de psychologie sociale dont j'ignorais tout au début qui s'appelle la dissonance cognitive et vous allez voir que ça va nous servir ici je vais terminer avec ça je vais parler peut-être de ça et la dissonance cognitive vous savez ce que c'est ? ce que c'est ? non ? la dissonance cognitive c'est un concept qui est né dans les années 50 dans l'après-guerre par un psychologue américain qui s'appelait Léon Festinger vous savez c'est toute la période de l'après-guerre après la seconde guerre mondiale et notamment après la Shoah il y a eu tout un ensemble de travaux sur Milgram et la submission à l'autorité et il y a eu la dissonance cognitive et beaucoup de travaux sur le rapport de l'individu face au collectif et l'interaction sociale c'est dans ce contexte que ces idées sont nées si vous voulez et Festinger maintenant il est arrivé sur cette idée intéressante c'est que de manière naïve on pense que nos décisions reflètent nos valeurs subjectives si je vais dans un magasin et j'achète tel objet c'est que parce que je désire cet objet voilà donc autrement dit l'observation de mes décisions va pouvoir informer un observateur sur mon système de valeurs sur ce que j'aime ce que j'aime pas et il s'est intéressé au fait que dans beaucoup de situations l'inverse existe aussi c'est à dire que une fois que vous commettez une action cette action va avoir pour conséquence de modifier votre système de valeurs subjectives pour vous mettre en fait en cohésion avec vos valeurs avec vos comportements et la dissonance collective qu'on appelle ce domaine de dissonance c'est l'étude de ça alors les premières manips par exemple elles sont marrantes les premières manips c'était vous prenez des gauchistes de Berkeley dans les années 60 et vous leur dites vous allez plancher pendant 6 heures faire un genre disserte de concours général de philo vous allez plancher pour justifier la peine de mort les gens jouent le jeu ils se disent bah oui je vais jouer le jeu etc et puis vous les chopez ensuite le lendemain ou après c'est la peine de mort c'est une question plus complexe qu'on imagine c'est-à-dire au gros une fois que vous jouez le jeu d'endosser une position et bien à votre insu même le fait de l'avoir fait ça va avoir tendance à modifier un peu votre regard sur les choses et l'interprétation de Festinger c'est que pour faire ça vous avez une sorte une sorte de moi je le dis un peu comme une sorte vous voyez un peu à la Claude Bernard d'homéostasie de votre cohérence subjective pour être le même que celui que vous étiez il y a une heure etc et bien à votre insu vous changez et ça illustre un peu ce dont je vous parlais c'est que vous faites des choses consciemment mais ces choses conscientes vont avoir comme conséquence de mettre à jour à votre insu des phénomènes qui sont drivés par vos actions conscientes notamment d'accord alors au laboratoire on l'étudie je vais vous raconter juste cette expérience et j'en ai pour 10 minutes pas plus donc on a une version qu'on a adaptée qui est assez marrante si vous passez la manip chez nous on vous montre des photos de destination touristique des dizaines entre 60 et 120 il y a plein de versions de la manip et puis pareil et on vous demande dans un premier temps de les noter sur une échelle subjective de 0 à 8 de 1 à 8 vous vous dites à quel point vous les aimez quoi enfin moi à Brésil à Égypte etc donc il y a une première étape qu'on appelle ça rating 1 évaluation numéro 1 on collecte vos valeurs subjectives reconnues conscientes assumées et puis étape numéro 2 c'est qu'on va vous faire choisir entre deux destinations cette fois-ci vous allez devoir en choisir une des deux on vous montre des paires comme ici Brésil et Égypte mais ces paires ne sont pas déterminées au hasard en fait on vous les présente sur la base de la première étape et notamment dans les cas les plus intéressants imaginons que vous ayez noté Brésil à 6 et l'Égypte à 6 on va vous présenter les deux pour que vous ayez noté de manière identique à 6 et c'est une sorte de tempête sous un crâne c'est une sorte de dilemme un peu cornellien de dire qu'est-ce que je vais choisir alors ce qu'on observe et cet effet là c'est pas nous qui l'avions inventé c'est que la tendance que vous allez observer de manière statistique chez les sujets c'est que si on vous soumet à Brésil et Égypte et imaginons que vous choisissiez Brésil vous choisissez Brésil si dans un troisième temps de l'expérience longtemps après on vous refait évaluer tous les items on va voir que celui que vous avez choisi vous aurez tendance à l'augmenter un peu et celui que vous avez rejeté vous aurez tendance à le diminuer un peu et ça on appelle ça la résolution de la dissonance si vous réfléchissez c'est un phénomène extrêmement profond c'est un phénomène je veux dire dans la vie professionnelle quand vous travaillez avec un abruti ou quelqu'un d'un muf ou bien très souvent vous allez voir les gens vous dire en fait c'est quelqu'un d'intéressant une fois qu'on a dépassé et j'ai beaucoup appris avec lui etc donc votre vie fourmille et la mienne aussi de situations dans lesquelles vous dissonnez en permanence donc c'est pas juste au laboratoire et donc c'est intéressant de comprendre comment ces phénomènes peuvent survenir alors je passe sur un aspect qui est présent sur les diapositives mais que je ne vais pas détailler qui est une subtilité statistique qui permet d'être sûr que ce qu'on mesure est ce qu'on mesure donc si vous avez des questions je vous répondrai mais vous pouvez tenir pour correct ce que je vais vous dire maintenant on a pu le tester donc en gros le truc qui va être important c'est qu'on a fait cette manip et dans une première série d'expérience avec Moti Salty et ensuite avec Mariam Chama ce qu'on a fait c'est qu'on a fait la même chose mais on a rajouté quelque chose d'intéressant c'est qu'à la fin on a demandé aux gens s'ils se souvenaient de leur choix et pour faire une histoire longue une histoire courte ce qu'on a observé c'est ce que vous voyez ici en fait c'est que il faut vous intéresser seulement à ces barres noires les barres violettes on s'en fiche c'est la partie que je ne vais pas expliquer et bien et ça c'est qu'on prend tous les items en fait vous avez ce qui est indiqué ici c'est votre votre résolution de dissonance à quel point vous avez changé vos notes autrement dit on fait la soustraction en pondérant par le signe correct on met en positif ce que vous avez choisi donc vous allez augmenter et on met en négatif ce que vous avez tendance à diminuer donc à la fin ça nous fait une somme positive quand elle est forte donc plus la valeur qui est ici en Y est haute plus vous avez corrigé votre dissonance vous avez résolu votre dissonance et ce qu'on a observé en fait c'est que la dissonance existe parce qu'il y avait beaucoup de discussions mais uniquement quand à la fin de l'expérience elle n'existe que pour les paires de choix dont vous avez un souvenir épisodique conscient de votre choix les paires de detail pour lesquelles vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé et bien vous ne dissonnez pas vous mettez les mêmes notes d'accord et c'est pour ça que je parle de ça maintenant c'est qu'en fait on a un scénario dans lequel en gros vous faites quelque chose si vous oubliez ce que vous avez fait il n'y a aucun malaise il ne va rien se passer mais si vous vous souvenez de ce que vous avez fait de manière consciente à votre insu influence consciente sur des processus inconscients vous allez déclencher ce phénomène dont vous n'êtes pas l'agent c'est pas vous qui vous dites je vais monter un peu je vais descendre un peu et là on arrive je prends cet exemple là mais c'est très général il y a une mécanique très subtile il y a une grande proximité entre les processus conscients et non conscients et notamment dans ces relations souvent les gens fantasment je suis influencé par des choses plus fortes que moi en tout cas l'inverse existe et l'inverse est intéressant c'est-à-dire que consciemment vous influencez des phénomènes dont vous n'avez aucune idée en réalité et dans les domaines par exemple thérapeutiques je pense qu'il y a énormément de choses sur ça je ne vais pas développer alors ce qu'on a fait ensuite c'est qu'on a montré que c'est vrai même au niveau de l'hippocampe c'est-à-dire que quand on fait l'IRM fonctionnel de ça on se rend compte l'intérêt de le faire en IRM c'est pas juste d'avoir des images de cerveau mais c'est qu'on peut du coup on fait l'IRM pendant que les gens sont en train de donner la deuxième note et on voit qu'en fait ce qu'on a observé dans le comportement et bien cet effet est modulé et corrélé à une modulation du signal de l'hippocampe c'est-à-dire que c'est uniquement quand vos hippocampes semblent vraiment rappeler en mémoire au moment de l'évaluation 2 votre choix précédent que vous avez cette résolution et quand il n'y a pas cet effet vous n'avez pas de résolution on a été plus loin on a fait il y avait un papier qui traînait dans la littérature qui était soumis au problème statistique que je ne vous ai pas expliqué mais qui disait des patients amnésiques même s'ils ne se souviennent pas ils résolvent leur dissonance et en fait on avait des bons arguments pour penser que l'effet qui avait été publié c'était un effet qui était uniquement lié à un problème statistique qu'on appelle un phénomène de régression à la moyenne c'est ce qui est contrôlé par cette expérimentation que je n'ai pas développée et bref dans le même article on a enrôlé des patients qui ont ce qu'on appelle un MCI amnésique en gros un trouble de mémoire épisodique qui est heureusement modéré mais qui est déjà là et ce qu'on a vu chez ces patients c'est qu'ils oublient plus que des sujets contrôles de leur âge à parier ils oublient plus ils sont malades de ça mais en fait ils sont comme les sujets contrôles c'est à dire que quand ils ont oublié il n'y a pas de correction il n'y a pas de résolution de la dissonance mais ils continuent à corriger uniquement pour les pères dont ils se souviennent ce que vous voyez ici c'est que les sujets volontaires ils corrigent quand ils se souviennent remember ils ne corrigent pas quand c'est oublié et bien chez les patients c'est la même chose et il n'y a pas ce qu'on appelle d'interaction donc de différence entre cette modulation chez les patients et chez les contrôles donc autrement dit même chez les patients amnésiques c'est la même chose donc la dissonance exige une mémoire consciente du choix pour déclencher ce phénomène là avec Joshua Hage j'ai presque fini on est revenu chez des sujets sains et on a fait une manip assez abusante on s'est dit est-ce qu'on peut influencer les gens est-ce qu'on pourrait moduler ce phénomène qui est sous modulation consciente en modulant justement le jugement des gens alors on a fait une manip très amusante qui n'est pas encore publiée mais je vous la raconte et ce qu'on fait c'est qu'en fait ils commençaient à faire la vraie manip normale et puis Joshua ou Mariam qui passait l'expérience donc celui qui ne passait pas l'expérience un des deux collègues rentrait dans la pièce en interrompant l'expérience et en disant en fait à l'autre collègue il y a un problème il faut que je vienne te parler il y a un truc etc donc il y avait une interruption pendant cela on laissait le sujet devant l'ordinateur et l'ordinateur passait en mode écran de veille mais l'écran de veille était le facteur contrôlé expérimentalement et vous pouviez avoir ce genre de choses soit par exemple des citations fausses qui sont des fausses citations dans lesquelles on poussait les gens à avoir une cohérence subjective à être cohérents avec eux-mêmes donc par exemple la rigueur intellectuelle et la cohérence c'est la clé du succès Einstein qui n'a jamais dit ça ou bien ou bien des citations de Bouddha ou bien celle que j'ai vous ne l'avez pas à l'écran c'est par exemple attendez que je la relise hop l'intelligence naît de la contradiction vous voyez une fausse citation de Socrate et puis des trucs complètement une condition contrôle on vous parle du vent des trucs qui n'ont rien à voir et ce qu'on a vu c'est qu'en fait on ne peut pas et une fois ensuite le type était là pendant 5 minutes et puis ensuite l'autre expérimentateur revenait continue la manip et en fait ce qu'on a observé c'est que vous arrivez à moduler la résolution c'est-à-dire que des sujets chez lesquels vous avez dit il faut être contradictoire et bien vous avez tendance à faire disparaître la résolution de dissonance qu'ils avaient au début et inversement si vous valorisez la cohérence et à la fin quand vous leur posez des questions c'était pas un effet d'arbitraire un effet de soumission à une instruction ils ne se sont pas rendus compte qu'ils essaient de noter de la même façon qu'au début mais donc là aussi on peut voir ces influents et là ça revient avec la dimension sociale aussi de la dissonance et là où ça devient peut-être intéressant aussi un peu plus c'est que l'hypothèse qu'on formulait c'était que pour avoir ce phénomène il faut se souvenir consciemment de ce qu'on a fait mais d'après moi ça ne suffit pas et mon hypothèse c'était qu'en fait il fallait autre chose il faut aussi en plus avoir des ressources capables une fois qu'on a détecté cette incohérence de la corriger et quand vous formulez des choses comme ça les premières régions du cerveau qui sont importantes pour assurer ce qu'on appelle du contrôle exécutif c'est ce fameux lobe frontal donc on a enrôlé avec Caroline Tendethnik beaucoup de patients qui ont des lésions du lobe frontal et ce qu'on a observé c'est que ces patients comme vous le voyez même quand ils se souviennent en fait ils ne corrigent pas vous en avez ici c'est à dire qu'en réalité ça vous ne pouvez pas totalement comprendre ce que j'ai dit mais la colonne violette c'est l'effet de régression à la moyenne donc pour que l'effet soit vrai il faut que cette colonne soit une tête barre soit différente de celle-ci et ce qu'on a vu chez les patients frontaux c'est que même quand ils se souviennent ils ne sont pas capables de corriger ils n'ont pas ce phénomène de résolution et je termine avec une dernière diapo c'est qu'on avait commencé un travail avec Sarah Smadja et Raphaël Gaillard ici à Saint-Anne en collaboration avec des patients schizophrènes et en réalité chez les patients schizophrènes dans le groupe de patients qu'on a étudié qui est limité et bien on a eu le même résultat que chez les patients des exécutifs c'est à dire que même lorsqu'ils corrigeaient même ce qu'ils se souvenaient il n'y avait pas de correction initialement j'avais proposé qu'on fasse ça de manière naïve en partant un des symptômes de la schizophrénie c'est la dissociation et donc le fait peut-être qu'on pourrait le traduire comme la capacité à pouvoir habiter des postures complètement contradictoires sans que cette pause soulève un problème subjectif fort ou sans avoir la capacité à unifier ou à rendre ça cohérent on peut en discuter en tout cas c'était ça la raison pour laquelle on l'a fait chez ces patients et du coup il semble qu'on ait un résultat un peu similaire ça reste à approfondir voilà alors je vais terminer par il y a plein de questions ouvertes comme vous pouvez imaginer et je vais terminer par une citation d'une écrivain et essayiste canadienne et française que qui je pense est extrêmement importante à lire en fait que je connais par ailleurs donc du coup il y a aussi un aspect de familiarité et c'est Nancy Houston que sans doute certains d'entre vous connaissaient et qui en fait fait partie il y a quelques écrivains qui ont un engouement pour utiliser ces connaissances là mais pour leur extraire autre chose par exemple il y a un essai notamment de Nancy Houston que je vous conseille de lire qui s'appelle l'espèce fabulatrice et je vais vous lire juste un exemple qui reprend en tout cas qui développe ses idées de l'être humain comme une créature de fiction au sens de créature de récits de récits subjectifs partagés etc et donc il y a cette citation par exemple psychomathologie fonctionnelle fictionnelle de la vie quotidienne voilà où vous allez voir un peu la dynamique de ce qui se passe dans votre vraie vie chacun d'entre nous c'est ça en permanence donc ainsi l'autre jour j'arrive dans mon immeuble je vois que la cage d'ascenseur est arrêtée à un étage j'entends quelqu'un y entrer et commencer à descendre quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au rez-de-chaussée je m'attends naturellement à voir sortir un de mes voisins mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui à hauteur des yeux je ne vois rien dérouté je me dis ah ce n'est pas un adulte mais un petit enfant donc c'est l'irruption de la première interprétation et puis elle va immédiatement pouvoir la récuser son cortex préfrontal droit marche bien ce n'est pas un adulte mais un petit enfant donc ça ne marche plus cette hypothèse et du coup en baissant les yeux je vois que c'est bien une femme adulte mais dont la tête se trouve à hauteur de ma taille elle est en train de déféquer me disent je nais de l'interprétation 2 donc sans effort c'est ce qui vous vient à l'esprit et puis là encore elle peut récuser non elle vient de surgir alors par un trou dans le sort de l'ascenseur troisième hypothèse qui lui survient à l'esprit sans effort là aussi elle va la récuser et en fin de compte non elle a eu besoin de s'accroupir me dis-je pour fouiller dans son sac à main à la recherche d'une clé et là elle converge sur une interprétation qui va la satisfaire elle ne va plus la remettre en cause elle va la garder elle va même raconter l'histoire donc c'est ce qui est histoire et clause et si vous faites attention dans notre vie quotidienne en fait en permanence cette dimension cette dynamique des constructions subjectives qu'on interprète auxquelles on attribue un sens plus ou moins important qu'on va pouvoir disqualifier corriger et quand on les corrige parfois on va passer dans un mode de jeunesse d'interprétation plus volontaire dont on est plus les agents par opposition aux premières interprétations dont on n'est pas du tout l'agent ça nous vient à l'esprit sans qu'on sache vraiment pourquoi et bien ça c'est un paradigme une situation que je crois qui illustre la situation dont je voulais vous parler je crois que je vais m'arrêter là et peut-être comme référence voilà s'il y a des livres une espèce fabulatrice il y a un livre de Chris Freese qui est intéressant qui est un grand chercheur britannique, anglais qui avait été traduit en français par Matthias Pissigdon une très bonne traduction il y a Phantoms in the Brain qui est un très bon livre aussi à lire Laurent Cohen et le livre de Colt Hart aussi qui reprend le modèle du délire à deux niveaux et la fameuse Chambre aux échos voilà je cherchais le titre tout à l'heure de Richard Powers vous l'avez sans doute certainement lu c'était un best-seller à un moment donné et qui raconte vraiment le désarroi et le séisme provoqué par le centre de Capgrace voilà et puis je vais m'arrêter là comme ça on peut discuter voilà merci pour de votre attention applaudissements 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 applaudissements